En campagne dans l'Aisne, mardi, le candidat de Villepin a touché du doigt la galère des usagers de la SNCF sur la ligne Paris-Land. C'est avec une heure de retard que l'ex-premier ministre est arrivé à Vauxaillon, dans l'Aisne. On a vérifié deux points. Le premier, c'est que la dessert SNCF pouvait être améliorée. Et le deuxième, c'était un petit problème de couverture réseau. Donc 97% de couverture du territoire, à mon avis, laisse à désirer. Toujours à la recherche de ces 500 signatures, Dominique de Villepin reste plutôt vague sur le sujet. Ça avance. Ça avance. Ça progresse. Nous sommes optimistes. Et nous restons au combat. Ah, monsieur, je ne veux pas vous donner de chiffres. Vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Pour ce deuxième déplacement en province, Villepin a fait le choix de la France qui marche. En l'occurrence, une ferme biologique au cœur du département de l'Aisne. Après avoir prêté une oreille attentive au quotidien de l'agriculteur axonné, très vite, les socles de son programme rejaillissent. En France, c'est les petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi. C'est les petites et moyennes entreprises qui créent de la croissance. Faisons en sorte de les exonérer d'un certain nombre de charges. Faisons en sorte de leur permettre de recruter plus facilement. Je crois que passer à 37 heures en payant ces heures, non pas aux tarifs supplémentaires, mais aux tarifs normales, c'est une nécessité. Il y a un effort exceptionnel à faire. Mais sur les cinq prochaines années de retour à l'équilibre, il faut payer notre dette. Mais une journée en campagne ne serait pas complète sans un tacle dissimulé adressé à Nicolas Sarkozy. Je crois qu'un homme politique, comme un chef d'entreprise, comme un agriculteur, il doit être jugé au résultat. Et dans ce domaine, on ne peut pas s'abstraire de la réalité. Malheureusement, ce quinquennat n'a pas tenu ses promesses. Je crois que la politique, à un moment donné, c'est de prendre en compte le bilan de chacun. Et force est de constater que le meilleur président, ce n'est pas forcément le meilleur candidat. Sa visite dans l'Aisne s'est achevée sur un quai de gare, à l'écoute des opposants à l'extension d'un centre d'enfouissement. Crédité de 3 à 4% d'intention de vote, la voie menant à l'Elysée est encore longue pour Dominique de Villepin. Merci.